Voici donc notre deuxième entretien sur les apparitions de Christ ressuscité. Nous avons dit que nous suivions l'ordre adopté par saint Augustin et à sa suite saint Thomas d'Aquin, que sans compter la première apparition à la Sainte Vierge dont les Écritures ne disent rien, il y eut d'abord l'apparition à Sainte Marie-Madeleine, puis aux Saintes Femmes, et puis à Saint Pierre. Elle est juste de citer cette apparition sans qu'on en sache davantage. Voici maintenant la quatrième apparition du Christ ressuscité, sans doute l'une des plus connues, l'apparition aux disciples d'Émaïus. Voici ce que saint Luc donc nous raconte. Et voici que ce même jour, le jour de Pâques, deux d'entre eux, d'entre les disciples, se rendaient à un bourg situé à 60 stades de Jérusalem nommé Émaïus. Et il devisait entre eux sur tout ce qui s'était passé. Et il advint, pendant qu'ils devisaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui aussi, les ayant rejoint, cheminait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont donc ces propos que vous échangez entre vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent attrister. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit et lui dit, es-tu donc le seul de passage à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? Et il leur dit quoi donc ? Ils lui dirent, ce qui concerne Jésus de Nazareth, homme qui fut un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamnés à mort et au crucifié ? Pour nous, nous avions l'espoir que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais encore, après tout cela, voici le troisième jour depuis que ces choses ont eu lieu. Cependant, aussi, quelques femmes de notre groupe nous ont effrayées. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas retrouvé son corps, elles sont même venues dire qu'elles avaient vu une apparition, oui, d'anges qui le disent en vie. Et quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont bien trouvé les choses comme les femmes les avaient dites. Mais lui, ils n'en ont pas vu. Et lui de leur dire, oh, que vous êtes peu clairvoyants et que votre cœur est donc lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela et entra ainsi dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Et ils approchèrent du bourg où ils allaient. Et lui fit semblant d'aller plus loin. Et ils le pressèrent avec instance, disant, reste avec nous car le soir vient et le jour est déjà sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Et après s'être mis à table avec eux, prenant le pain, il bénit Dieu et l'ayant rompu, il leur donnait. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent et il lui disparut d'auprès d'eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin, tandis qu'il nous découvrait les Écritures. Saint-Marc est beaucoup plus bref. Et après cela, il apparut sous une autre forme, sous une autre forme, nous y reviendrons, à deux d'entre eux qui cheminaient pour se rendre à un lieu de la campagne. La quatrième apparition nous montre donc les yeux des disciples d'Ézéméus, d'abord empêchés de le reconnaître, et qui finissent par s'ouvrir et le reconnaître, dit Saint-Luc. Nouvelle manifestation de la prérogative, nous l'avons dit déjà, de la clarté des corps ressuscités. Saint-Marc précise que Jésus apparaît sous une forme différente, nous venons de le lire, c'est encore la clarté. Cependant, sur la question connexe, Saint-Thomas est très affirmatif. Ce n'est pas selon son être pleinement glorieux que Jésus est apparu à ses disciples. Si les Juifs ne pouvaient regarder le visage de Moïse, revenu de son entretien avec le Très-Haut sur la montagne, comment peut-on penser que les apôtres auraient pu jouir pleinement de la sainte face glorifiée du Fils de Dieu ? Ils ont vu sa gloire, comme dit Saint-Jean, oui, mais pas toute sa gloire, il faudra attendre le ciel pour cela. Une fois encore, l'évangéliste évoque des disciples attristés. Nouvelle occasion pour nous de réfléchir à ce point très simple. La joie rime avec la foi et l'incrédulité avec la tristesse. Les disciples d'Emmaüs regrettent « Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait racheter Israël ». Mais avec cela, voilà déjà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Cette réflexion exprime un espoir déçu et permet de poser la question suivante. Est-ce vraiment un royaume, d'abord terrestre, que Jésus est venu établir sur la terre ? On peut rapprocher cet espoir déçu des disciples d'Emmaüs de la question des apôtres eux-mêmes au jour de l'ascension. Ils vont la poser le jour de l'ascension. « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la priorité en Israël ? » C'est Saint-Luc qui, dans les actes, rapporte cette question. Il faudra l'envoi du Saint-Esprit le même jour, promis, pardon, le jour de l'ascension, excusez-moi, pour guérir enfin les apôtres de leur illusion, ce qui montre qu'on ne peut parvenir à la compréhension des enseignements du Christ que par le don du Saint-Esprit, qui n'est donc pas facultatif, n'est-ce pas ? Nos deux disciples évoquent les saintes femmes, l'apparition des anges, le tombeau trouvé vide par Saint-Pierre et Saint-Jean, mais eux non plus ne croient pas et méritent d'entendre Jésus leur reprocher, leur aveuglement et leur incrédulité. Et surtout, Jésus leur montre comment tout ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem avait été annoncé dès l'Ancien Testament. Ne perdons donc pas l'occasion qu'il nous a donnée de rappeler que seul Jésus a réalisé les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Seul Jésus a pu entrer dans l'habitaillé en quelque sorte par les prophètes. Et ne manquons pas non plus de rappeler comment il avait lui-même à plusieurs reprises annoncé sa passion, et sa résurrection d'ailleurs. Mais c'est le cas de le dire, on ne voulait pas le savoir, on ne voulait pas comprendre qu'il fallait que le Christ souffre avant d'entrer dans sa gloire. Et il disparut d'auprès d'eux, dit encore sa Luc, soit qu'il demeure là, sans se faire voir, soit qu'il s'en alla si rapidement, ou très rapidement plutôt, du fait d'une autre qualité des corps ressuscités, l'agilité, qui manifeste sous un autre aspect la maîtrise complète de l'âme du ressuscité sur son corps. Grâce à Saint-Marc encore, nous savons que les disciples d'Emmaïus ne furent pas crus par les autres. Mais d'après Saint-Luc, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à six ans ». Donc sans doute, certains croient désormais ce soir de Pâques et d'autres demeurent incrédules, comme en particulier évidemment Thomas. Eh bien, venons-y à Saint-Thomas. Voici comment Saint-Luc nous rapporte cette apparition de Jésus en l'absence de Saint-Thomas. Saint-Luc donc, au chapitre 24, versets 36 à 49. « Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, lui-même, c'est-à-dire Jésus, s'éteint au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous ». Stupéfait et saisi de crainte, il leur semblait contempler un esprit, et il leur dit, « De quoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi des incertitudes s'élèvent-elles en vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, oui, c'est bien moi, touchez-moi, et rendez-vous compte qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Quel réalisme ! « Comme ils étaient encore incrédules à force de joie et dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Et ils lui donnèrent un peu de poisson grillé, et il le prit, et en mangea en leur présence. » Alors j'ai lu d'abord le récit de Saint-Luc, parce qu'il est particulièrement indiqué pour faire sentir comment Jésus, dans sa miséricorde, veut bien accumuler les signes de la réalité de sa résurrection corporelle. Il est bien vivant, même s'il n'est pas esprit, mais homme doté d'un corps véritable et non pas imaginaire. Sa condescendance va jusqu'à demander de la nourriture et la consommer. Notez bien sûr que Jésus mange non par besoin, non par nécessité, mais pour assurer la foi des apôtres et la nôtre, en la réalité de son corps ressuscité. De nouveau, comme dans l'apparition précédente aux disciples d'Emmaüs, Jésus explique que ce qui est arrivé pendant ces trois jours avait été écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes, cette expression qui désigne l'ensemble de l'Ancien Testament. Alors maintenant, lisons Saint Jean, sur la même apparition. « Au soir donc, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes de la maison où étaient les disciples étant fermés, à cause de la peur que les Juifs leur inspiraient, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc de voir le Seigneur. Il leur dit donc de nouveau « La paix soit avec vous ». « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Vous voyez comment une même apparition est racontée par deux évangélistes avec des détails différents. Très intéressant. De nouveau, la joie de Pâques est palpable, évidemment. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Avec la joie, dont témoigne également Saint Luc, Jésus donne la paix avec insistance à leurs âmes qui étaient inquiètes, effrayées, incrédules. Saint Augustin et Saint Thomas, à sa suite, pensent que ce n'est pas en vertu des qualités des corps glorifiés que Jésus pénètre toute porte-close. Il n'est pas un esprit, il vient de le dire. Son corps est véritable et comme tel, selon Saint Thomas et Saint Augustin donc, avant lui, et comme tel ne peut traverser un mur. C'est là, disent-ils, tout simplement, un nouveau miracle de Jésus. Saint Augustin, d'ailleurs, écrit, j'allais dire bellement, « À la masse du corps où se trouvait la divinité, les portes closes n'ont pas opposé d'obstacles, car il put entrer sans les ouvrir celui dont la naissance avait laissé invioler la virginité de sa mère. » Très belle comparaison. On peut noter dès maintenant ce que la deuxième pêche miraculeuse nous permettra de souligner davantage, dont nous parlerons demain. Avant comme après sa résurrection, Jésus accomplit des miracles, toujours pour soutenir notre foi. Enfin, le récit de Saint Jean nous apprend que c'est au soir de Pâques que Jésus a proprement institué le sacrement de confession en donnant à ses apôtres, et bien sûr à leurs successeurs, le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés en son. C'est ainsi que prennent fin les précieuses indications de la Sainte Écriture quant aux apparitions du jour de Pâques. Et pour la suite, ce sera demain, troisième et dernier épisode. À demain donc, et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada